Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo aquarelle dans laquelle je vais continuer et essayer de terminer cette aquarelle d'un tilope que j'avais commencé sur ma chaîne il y a quelques semaines. Je vous mettrai en barre d'informations et commentaires épinglés le lien vers ma vidéo de dessin, d'esquisse pour cette d'un tilope et le lien vers le début de cette peinture. Alors, pour info, j'utilise la palette, ça y est j'ai un truc de mémoire sur le nom, un truc Saint-Peterbourg, voilà, d'aquarelle que je rappelle que je ne suis pas du tout une pro de l'aquarelle mais que j'aime bien en faire quand même. Donc, faisons un peu d'aquarelle ensemble et puis si ça marche bien tant mieux, si ça ne marche pas tant mieux. Alors, je voudrais y en brûler, donc celui-là, pour essayer de rajouter un peu de côté un peu plus rouge ici sur cette d'un tilope. Je vais voir si ça fonctionne avec celle-là, je vais faire en, comment dire, sans mouiller le, le, le papier directement, mais plutôt en, en mouillant ici. Le pinceau uniquement, on va voir si ça fonctionne, pour rajouter un peu de couleur. Alors, ça rajoute de la couleur, mais la couleur n'est pas très... Je trouve qu'elle n'est pas assez rouge par rapport au modèle que j'utilise, qui est une... 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 une aquarelle dans un magazine. De... comment ça s'appelle ? Aquarelle pratique. Aquarelle débutant. Facile. Attendez, on va dire un autre truc. C'est le carnet aquarelle. Non, au moins. C'est pratique, c'est jamais... ce que je pensais être. On a un rayon de soleil pile sur mon aquarelle. Donc, voilà. Bah, écoutez. C'est merveilleux, comme ça. C'était aucun de ce que je pensais. Alors. Bon, forcément, mon aquarelle ne sera pas exactement la même que celle du magazine, puisque il y a toujours le côté un peu... C'est difficile de reproduire exactement à l'identique quelque chose. Et puis, bon, bah, voilà, moi, j'ai pas le... le talent de la personne qui a fait ça. De façon professionnelle dans ce carnet. Enfin, dans ce magazine-là. Donc, écoutez, déjà... Déjà, si... Oh là là, mais quel soleil ! Est-ce que ça va mouiller encore ? Oui, ça va. Oula. C'est pas facile du tout. Je pense que je vais passer un tout petit coup. Alors là, on va essayer de peindre. Oula. Oula, là, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'eau sur... Alors, je sais pas ce que je fais, mais moi, mon antilope a les fesses toutes colorées. Alors que sur le modèle, il y a une partie qui est un peu blanche. Donc, ça veut dire que j'ai pas dû laisser la partie blanche que j'aurais dû. Mais bon, tant pis. Ah, maintenant, c'est trop tard. Alors, j'allais essayer de faire ça. Et là, il y a un espèce de délavé un peu de... De... Voilà, comme ça, de... De marron. Ok. Ah, il y a un brûle de chat qui vient de rester. Ok. C'est dur, hein, de faire tous les petits détails comme il faut. Et d'en faire suffisamment, mais pas trop non plus. En tout cas, je trouve ça vraiment dur. Je vais te dire que j'ai un peu ce que je viens de faire. Ok. Ok. J'en profite pour faire un peu l'herbe. Bon, d'accord. Ensuite... Alors, attendez. Là, il faudra rajouter du bleu. Mais on verra ça après. Là aussi. Après, là, il y a eu... Un peu plus de... De terre de sienne. Alors, du coup, comme c'est du plus jaune... Je suis pas sûre que ça se fera si j'en rajoute un peu. Je sais pas. Y a trop de soleil. J'arrive pas à voir, du coup, le... Comment ça s'appelle ? Les détails sur le magazine. J'ai l'impression qu'il y a une pointe. Là aussi, de terre de sienne. Je vais essayer d'en mettre un peu. Ensuite... Bon, est-ce qu'il faut que j'en mette toutes peut-être par là ? J'en ai mis une pointe, peut-être... Ok. Non, bah écoutez, ça m'a l'air pas trop trop mal. Un peu au niveau de l'oreille. Alors, au niveau de l'oreille, là, il y en a un peu. Là aussi. Je vais m'en mettre un peu de son après. Avec les autres couleurs, ça sert peut-être beaucoup. À mon avis, beaucoup moins. C'est difficile de faire quelque chose qui fasse l'aquarelle. Mais en même temps, qui fasse avec des lignes un peu nettes, je trouve. Je sais pas du tout si je suis dans le juste à l'umé, machin. Je vais mettre un peu là aussi, pour rajouter un côté un peu jaune. Je suis désolée, j'avance pas beaucoup, ok ? Je suis vraiment... Je suis désolée, j'avance pas beaucoup, ok ? Je suis vraiment concentrée sur ce que j'ai l'impression de devoir faire. Et puis, le fait que le papier n'étant pas de qualité exceptionnelle, quoi. Ça rajoute. Bon, bah écoutez, ok. Je vais essayer pour ça. Et là, je vais rajouter avec d'air tomber. Alors moi, j'ai pas d'air tomber. Mais j'ai euh... J'ai comment il s'appelle, lui ? J'ai Burnt Humber. Donc, bah écoutez, on va essayer avec celui-là. On va voir ce que ça donne. Donc... Ouais, c'est presque pas assez foncé. Et si je prends un peu de sébien ? Alors, attends. Non, on va faire vraiment... Vraiment doucement. Est-ce que c'est la bonne couleur ? Non, c'est toujours trop clair. C'est toujours trop clair. Trop clair. Donc, euh... Est-ce qu'on rajoute quoi ? Tu... Ah, mais c'est parce que je suis pas dans le sépia. Ah, Laura, t'es pas dans le sépia, c'est pour ça. Ah oui, sépia, c'est vraiment foncé. Et si je mélange... Ouais, ça va, c'est bon, ça fait un à rentrer aussi. Alors, là par contre, je vais mettre un peu d'eau. Parce que j'ai peur sinon que ça fasse pas ce que je fais. Un petit peu d'eau là. Uniquement. Et là, très léger. Non, trop léger du coup. Très léger. Encore trop léger. Il a l'air de faire une couleur un peu comme ce que je voulais. Donc, on va essayer d'en mettre un peu là maintenant. J'ai l'impression que ça fait une couleur un peu... Paillettes, pousse-toi. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas possible, Salima. Voilà. Où est-ce qu'il y en a aussi ? Il y en a... Oh là là, mais ça va être dur ça. Il y en a un. On voit rien. On voit rien parce que quelqu'un c'est vite devant la lumière. On sait pas qui c'est. Paillettes, descends. Allez, tu descends de cette table. Je laisse mais celle-là. On voit rien. Hi. Faut en 2-1. Ta-ta-t-0, paillettes, Je vais prendre du sépillage et je vais faire un espèce de trait là, parce que je trouve que ça finira mieux. Voilà le bas du dessin. Je suis contente d'avoir fait ça. On en est où ? On en est nulle part si Laura en est à la partie la plus compliquée, c'est-à-dire le visage. Alors là, on va essayer de ne pas faire n'importe quoi. Concentration maximum. Ok. De l'autre côté maintenant. Ensuite, les cornes. C'est quoi ce machin là ? Je sais pas. Vous voyez quelque chose ? Non, vous voyez pas, parce que le soleil est en train de tourner. Ensuite. Alors là, tout doucement, tout doucement. Ok. Tout doucement, tout doucement. Ok. Pareil, ici. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Il me faudrait une deuxième couche. Là-haut. Voilà. Ok. Ok. Pareil de l'autre côté. Ok. Ça va pas, ça va, ça va, c'est en train de passer partout. Bon, j'ai fait une petite pause, le temps que le soleil tourne un peu. Ben écoutez, je... Là je sais, j'ai un peu de mal avec la fin. Honnêtement, je crois que là, je vais rajouter un peu de... De... comment ça s'appelle ? De... C'est bien. Pour voir si ça fonctionne. La hausse. La hausse. Ok. La hausse. En fait, j'ai l'impression que c'est à la fois trop clair et trop foncé. J'avais une couteau qui était sur le pinceau. Je me suis dit, si elle tombe, ça va... Ça va tout décaler. Ok. On va rajouter aussi du bleu copalte après. Un peu d'herbe. Je me dis, c'est pareil, ça. Je sais pas. J'arrive pas à avoir un dessin que je suis fini. Je sais pas trop pourquoi. Je... Je suis pas convaincue. Et j'entends paillettes qui m'éolent en bas. Donc, dans 5 secondes, on va aller voir qu'elle va se ramener. Et qu'elle va se ramener ici. Ouais, je sais pas. Les détails. Les détails me semblent... Me semblent pas correspondants sur mon dessin. Mon crayon vient de m'échapper des mains. Et je viens de mettre de la couleur partout. Là où il fallait pas. Bon, je crois que je ferai un espèce de... De couche de délavé. Je sais pas derrière. Ok. On va remettre un coup de sépillage. Voilà. Je l'ai fait beaucoup trop foncer. Oh non, ça va encore. Ça va, ça va. Ça va, ça aurait pu être bien. Ok. Pareil, on va refaire un coup sur les oreilles. Là aussi. Ok. On va remettre un petit coup, là. Ok. Tac, tac. Bon, alors attendez. Je vais essayer de faire les yeux. Donc, je vais faire vraiment tout doucement. Ok. Pareil, de l'autre côté. Eh, ça va à peu près, non ? J'ai l'impression qu'elle louche un peu. Bon, c'est pas grave, ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de bleu cobalt. Alors, oui, je crois... Ah si, je l'ai là. Il est là, le bleu cobalt. Ça, j'allais dire. Je crois que j'en ai pas. Mais si, j'en ai. On va essayer d'en remettre un peu dans certaines souris. Parce que, clairement, il en manque. Par contre, mon bleu cobalt est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bleu que le leurre. Le leurre fait presque, presque, comment dire, presque indigo. Donc, je suis un peu étonnée que le mien fasse aussi bleu par rapport à celui qu'ils ont dans le livre. C'est vraiment étonnant. Ok. On va essayer de le délaver un peu. Ici, ici, ici. Ok. Ensuite, ici, il faut remettre. Je suis vraiment étonnée de cette différence de couleurs. Alors, eux, ils en mettent pas mal par là, là. On fait un peu par ici. Alors, ils font deux petites taches, là, qui ne correspondent pas exactement à ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, j'en suis à un point où, déjà, si j'arrive à sortir un dessin, je serai déjà une peinture, plutôt. Parce que le dessin, je crois que tu l'as déjà fait. Si j'arrive à avoir une peinture, je serai déjà... En tente. Ici, un petit peu, peut-être. Ouais, là-bas, un petit peu, aussi. Alors, ici, notamment. J'essaye de ne pas empiéter sur l'œil que j'ai retravaillé. Et on va mettre des œufs un tout petit peu, là-bas. Voilà. Un peu là-haut, aussi. Là-haut, aussi. C'est dur, c'est dur. Et ça ne fait même pas la bonne couleur. Peut-être qu'il aurait fallu que je le mélange avec un peu de terre-tombe, je ne sais pas. Enfin, pas de terre-tombe, de... Oui, eux, ils marquent terre-tombe, mais de... Ah, c'est... Comment ça s'appelle ? Allez. Je vais essayer de faire... Ouh, ce n'est pas parfait. Mais ce sera comme ça. Ah non, attends. Laura, ne sois pas bête. Tu viens de mettre du bleu. Laisse-le sécher avant. On va plutôt faire les cordes. Ah, trop d'eau. Trop d'eau, trop d'eau, trop d'eau, trop d'eau. Ok, on va remettre un peu. Et là-bas aussi. Ok. Là-bas aussi. Est-ce que c'est sec là-bas ? Vous voulez quelque chose ? Ouais, ça va. Oh non, j'ai raté l'oeuf. L'oeil. Je suis repassée trop près. Trop près au niveau de l'oeil. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je passe un peu avec du sépia par-dessus ? Du sépia très délavé. Par-dessus le bleu, là, pour essayer de le... De le rendre un peu plus... Non, c'est encore trop... C'est trop... Trop foncé. De le rendre un peu plus marrant. Voilà, c'est ça que j'essaye de te dire depuis tout à l'heure. Écoutez, je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire, mais j'ai fait un peu ça. Parce que là, je trouve que c'est vraiment trop... Trop trop bleu. Bon, ben, écoutez, je crois que je vais laisser ça comme ça. Quelle couleur est-ce que je prends pour essayer de faire un petit délavage autour du gris comme ça ? Je sais pas. Voyons voir. Parce que là, il y a des endroits où ça fait pas très beau. J'ai un peu la couleur qui a débordé de partout. Honnêtement, je repasse pas par-dessus mes îles que je viens de me casser les billets à faire. Et par contre, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ce que je suis en train de faire, mais je le fais quand même. Ok. Merci. Et bien écoutez, je crois que ça va être tout bon pour moi. Alors, je vais donc vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne soirée, selon ce qu'il vous reste. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Notamment le jeudi pour des vidéos de réalisation artistique comme celle-là. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.